Samedi 20 avril, Gaspard Glance couvre l'acte 23 du mouvement des gilets jaunes. Alors qu'une grenade explose à ses pieds, place de la République, il cherche à en informer le commissaire, affirmant avoir été visé. Repoussé par un policier, il lance un doigt d'honneur. Il est ensuite interpellé et placé en garde à vue. Motif, participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations et outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Gaspard Glance est le fondateur du site d'information indépendant Taranis News. Il a notamment contribué à la documentation de l'affaire Benalla, grâce à ses images du 1er mai, qu'il a rendues publiques quand l'affaire a éclaté en juillet. Habitué à couvrir les mouvements sociaux, il dénonce fréquemment les dérives policières, comme ici, où, en violation des conventions de Genève, des policiers se font passer pour des journalistes. Tranquille, qu'est-ce que tu fais, la RG, là ? C'est interdit de convention de Genève, gros. C'est super, là, c'est super, là, c'est super. Convention de Genève, vous n'avez pas un bras. Où là, quand ceux-ci dissimulent leur matricule. Vous êtes le seul à porter votre matricule. Pourquoi vous, les membres de votre unité, ne le portent pas ? Désolé. C'est bon, on arrête. Restez alignés. Ça, c'est très bien, vous le portez. Un travail qui lui a valu une fiche S, comme il s'en est expliqué sur notre plateau en février. La fiche S, je suis au courant que je l'ai depuis trois ans maintenant. Je l'ai découvert à l'occasion d'une garde à vue à Calais, au moment de l'évacuation de la jungle des migrants, à l'automne 2016. Et en fait, un officier de police judiciaire a eu l'intelligence de glisser un document confidentiel de défense dans le dossier d'accusation pour donner un petit peu d'épaisseur à mon dossier d'accusation. Et il se trouve que je suis journaliste, donc du coup, j'ai été très intéressé de pouvoir disposer de cette fiche S. J'ai publié cette fiche qui est accessible. Personne n'avait jamais vu à quoi ressemblait une fiche S. Au final, c'est juste une page qui indique votre intitulé. Il y a à peu près la même formule pour les personnes d'extrême droite. C'est membre de la mouvance d'extrême droite susceptible de se libérer d'exactions violentes. Il y a toute la partie des fiches S sur les islamistes, etc. Donc là, c'est vraiment le côté politique. C'est pas le côté… Parce qu'on se souvient souvent de la fiche S comme l'islamisme radical. Mais il y a aussi les footballeurs qui sont fichés. Il y a aussi l'extrême gauche. Il y a plein de personnes qui sont fichées S. Lundi 22 avril, le Média s'est rendu au rassemblement en soutien à Gaspard Glance, devant le commissariat du 12e arrondissement, où ses proches ont tenu à lui faire passer un message. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Gaspard ! Joyeux anniversaire ! J'ai travaillé avec lui il y a quelques années chez Vice Magazine, quand il était journaliste et vidéaste pour lui. C'est vraiment son anniversaire aujourd'hui ? D'accord. Ça lui fait quel âge ? Je ne sais pas. Pour Raphaël Kempf, avocat de Gaspard Glance dans cette affaire, les motifs de détention du journaliste sont proprement ahuricents. La garde à vue de Gaspard Glance est manifestement disproportionnée. Je la considère en août comme étant illégale et comme une atteinte à la liberté de la presse, à laquelle nous sommes évidemment, et surtout vous, tous extrêmement attachés. Il faut savoir que si on lui reproche des infractions, ces infractions on pourra les contester devant une juridiction, si le parquet continue à s'acharner, et si après avoir décidé de prolonger de manière totalement injustifiée sa garde à vue, il décidait en plus de le conduire devant un juge. Nous, nous sommes confiants. Si on est conduit, si Gaspard Glance est conduit devant un magistrat, il s'expliquera et nous avons toute confiance pour qu'il fasse la preuve de sa bonne foi. Mais en l'état, sa garde à vue était totalement inutile. Je rappelle que la garde à vue, c'est évidemment, vous le savez, une mesure de contrainte, une privation de liberté qui doit être absolument nécessaire et indispensable à la réalisation d'une enquête. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Et moi, je considère que dans le cadre de sa garde à vue, cette mesure n'était pas absolument indispensable. Si on voulait entendre Gaspard Glance sur un doigt d'honneur qu'il aurait fait à un policier, on pouvait le convoquer à une dalle d'ultérieure et on n'avait pas besoin de l'enfermer dans une cellule crasseuse pendant quasiment 48 heures. C'est évidemment difficile. Ce serait difficile pour tout le monde d'être enfermé et de ne pas pouvoir exercer son métier librement. Moi, j'espère que cette garde à vue va prendre fin au plus vite, que Gaspard Glance puisse retrouver sa liberté, ses proches, et monter les images de la manifestation de samedi pour qu'il puisse informer. La pression politique, elle est du côté du parquet. Moi, je rappelle que le procureur de la République n'est pas un magistrat indépendant. Je regrette que dans ce cas-là, le procureur de la République n'ait pas eu la conscience de se dire qu'il ne fallait pas le placer en garde à vue. J'insiste aussi sur le fait que Gaspard Glance a été placé en garde à vue pour une infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, qui est une infraction qui punit la seule intention. Je regrette que Gaspard Glance, comme depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des milliers de manifestants sont interpellés de façon abusive sur le fondement de cette infraction qui, je l'espère, sera abrogée si on avait à l'Assemblée nationale des députés un tant soit peu progressistes et soucieux des libertés fondamentales. Parmi les soutiens du journaliste, des confrères témoignent du traitement qui leur est réservé par les forces de l'ordre. Moi, sur l'acte 4, tout mon matériel de protection a été confisqué par des policiers à Bastille. Il y avait mon casque de moto, un masque à gaz, des lunettes de protection, il y en avait pour à peu près 300 euros de matériel. J'ai essayé d'expliquer à ces agents de police que j'étais journaliste et que dans mon sac il n'y avait que des appareils photo, enfin ils m'ont bien vu, ils m'ont confisqué tout mon matériel de protection. Sachant que sur les actes, c'est quand même assez violent, si on n'a pas de matériel de protection, on ne peut pas travailler. Donc oui, ça avait été un peu tendu avec ces policiers-là. Bien sûr, quand j'aurai demandé leur matricule pour essayer de récupérer mon matériel, j'ai été immédiatement menacé de garde à vue. Et après, sur les autres actes, oui, les trucs réguliers, c'est-à-dire on se prend des coups de matraque, des coups de nucléaire. Et c'est des petites provocations auxquelles il ne faut pas répondre. C'est un peu le genre de provocation qu'a eue Gaspard samedi dernier. Et lui, il a répondu malheureusement. Des intellectuels et artistes sont aussi venus témoigner de leur soutien. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne suis pas non plus son travail, mais je pense que quand on arrête un journaliste, on s'attaque à la presse et à la liberté de la presse de manière générale. Et là, c'est pour ça qu'il faut soutenir, parce que la presse doit informer. Ce n'est pas le seul qui a été blessé, ce n'est pas le seul qui a été arrêté à la manifestation de samedi. Donc normalement, on doit faire bloc, parce que la liberté de la presse, c'est un des principes fondamentaux de toute démocratie. Après, Gaspard Glant, je ne le connais pas particulièrement, et son travail, je ne l'ai même pas suivi particulièrement. J'ai juste vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et la façon dont ça a été fait. Et pour moi, c'est une atteinte très grave au principe démocratique. Il y a une vraie entrave à la liberté d'informer. Donc normalement, pour moi, journalistes, mais aussi intellectuels, dans ce type de configuration, doivent se mobiliser. A l'inverse, malgré nos sollicitations, des journalistes de rédaction comme Le Parisien, France Télévisions, BFM TV, présents sur place pour couvrir le rassemblement, n'ont pas souhaité témoigner de leur soutien pour leurs confrères face caméra. Certains avouent en craindre des représailles hiérarchiques. Après 48 heures de garde à vue, le journaliste est libéré. Son jugement aura lieu le 18 octobre. En attendant, Gaspard Glant a interdiction de couvrir les mobilisations du samedi à Paris. Interdiction qu'il ne compte pas respecter. Cet épisode marque un nouveau recul pour la liberté de la presse dans notre pays. Le Média recevra Gaspard Glant mercredi 24 avril pour discuter avec lui des suites de cette affaire. Quoi ? Merde, quand même ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501